J'enchaîne avec les films en hors compétition. Je commence donc par, tout d'abord, le film d'ouverture, qui est le nouveau film de Francis Ford Coppola, Twix, et le film de clôture, qui est le nouveau film de Xavier Jeans, un ami du festival, qui s'appelle The Divide. L'hors compétition se veut donc cette année variée. Je vais commencer à vous énumérer les films que nous aurons le plaisir de vous présenter. Nous avons le premier film canadien du jeune réalisateur Panos Cosmatos, qui s'appelle Beyond the Black Rainbow, film psychédélique de science-fiction. Nous aurons les débuts comme réalisateur du réalisateur anglais Matthew Parkill, avec son film The Color. En avant-première française, voire même européenne, le grand film américain de George Trank, Chronicle, qui réunit trois lycéens au super-pouvoir. Nous aurons, en avant-première européenne, les débuts de Derek Franson, avec son film Comforting Skin. Un documentaire qui sera un documentaire sur l'univers de Roger Corman, Corman's War, Exploit of a Hollywood Rebel, d'Alex Stapleton. Nous aurons le premier film du réalisateur américain Douglas Arnikovsky, The Day. Nous aurons venu d'Espagne, Emmergo, film produit et écrit par le réalisateur espagnol Rodrigo Cortez, à qui on doit Buried. Du Japon, nous aurons une invasion of Alien Bikini, film de O-Yonk-Doo. Du froid de l'Europe du Nord, donc de Norvège, nous aurons une invasion de Norvégien Ninja, de Thomas Capellan-Meylin. Royaume-Uni, David McKenzie, réalisateur entre autres de Yonk Adams, va nous présenter Perfect Sense, avec Ewan McGregor et Eva Green. Marina Devane a adapté Le Conte de Perrault, et nous présenterons donc Le Petit Poussé de Marina Devane. D'Israël, nous avons les premiers films de Aaron, Papou Shadow, Rapiz. Nous aurons le plaisir aussi de présenter The Théâtre Bizarre, sept courts-métrages qui honorent le genre par sept maîtres du genre. Du Japon, nous aurons une œuvre musicale, à savoir Underwater Love, The Pink Musical, de Imaoka Shinji. Et nous terminerons par un film américain, The Woman, de Lucky Mikey.